Bonjour, nous sommes toujours le dimanche de la Miséricorde, le dimanche qui suit Pâques. Et j'aimerais vous parler d'un grand mystère qui nous a été signalé par nos amis italiens, notamment Nicoletta Forcheri, que je salue ici. Nous avons découvert, grâce à ses amis, que de nombreux avions qui décollent notamment de Suisse, des Pilatus Porter, qui décollent notamment de l'aéroport de Grange, mais pas seulement, décollent le matin, labour, on va appeler labourer, c'est-à-dire font des zigzags très étroits, comme s'ils labouraient un champ, mais labour le ciel au-dessus de régions italiennes, de régions allemandes, de régions françaises, de régions suisses. Et ce système existe depuis des semaines, si ce n'est pas des mois. Et comme par hasard, la plupart des labourages ou du survol sous forme de chemtrails très serrés au-dessus de régions, notamment, c'était les régions les plus impactées par le virus en Italie du Nord. Ceci nous a intrigués. Nous avons essayé de téléphoner un numéro de téléphone de l'aérodrome de Grange, un numéro d'ailleurs qui contenait beaucoup de 666 et de 999, et nous n'avons jamais eu de réponse satisfaisante à nos légitimes inquiétudes. Nous avons signalé ce phénomène à de nombreuses personnes, dont des pilotes, des propriétaires de compagnies aériennes, et nous avons découvert que le même phénomène se répétait sur la plupart des pays européens, avec des virages extrêmement serrés, d'avions qui ne font pas de bruit, que vous ne voyez pas dans le ciel, qui ne sont pas en très haute altitude, ça ne laisse pas de traces comme vous les voyez avec les chemtrails officiels. Et pendant toutes ces semaines de ciel bleu, pendant le confinement, vous aviez ces avions qui circulaient, sans faire de bruit, à une altitude qui leur permettait, qui pourrait leur permettre de relâcher des substances bizarres, nous ne savons pas lesquelles, sur les territoires européens, italiens, allemands, suisses, français, autrichiens, slovaques, tchèques, polonais, etc. Et ces avions, parfois, n'ont pas d'immatriculation. C'est même illégal de circuler avec des avions sans immatriculation. Dans cette période de confinement, où nous n'avons plus le droit de voyager, où nous n'avons plus le droit, dans certains pays, de sortir sans authentification, sans documents, sans surveillance policière, comment se fait-il que des avions privés puissent survoler tous les pays européens de manière extrêmement étrange, en labourant, c'est-à-dire en faisant des allers-retours extrêmement serrés pendant des heures, sur des régions, des villes, la campagne, et des zones qui, comme par hasard, sont les zones les plus touchées par le virus, nommément le nord de l'Italie, la région de l'Alsace, la région de Mulhouse, la région d'Allemagne, Fribourg, Inbrisgao, etc. Vous pouvez trouver tout ceci sur mon blog, François de Sibenthal, où je pose ces questions légitimes en demandant aux autorités d'enquêter. Jusqu'à présent, je n'ai que des bonnes volontés d'enquêteurs, anonymes, ou que je connais personnellement, mais aucune autorité n'a relevé ce phénomène, aucune autorité n'a signalé qu'il faisait des enquêtes. Et je demande qu'on fasse des enquêtes, car ceci pourrait cacher des choses extrêmement pernicieuses pour les populations européennes. Merci de votre écoute. Combien de minutes ? 4, c'est bien, c'est bien.